Musique Chez Diane Rassoul-Nirine, la fabrication de meubles pour enfants est une affaire de famille. Dans l'atelier, les tâches sont partagées entre les membres de la famille. Diane Rassoul-Nirine conçoit les meubles. Elle est assistée par les enfants pour les dessins. Pour les travaux manuels, c'est le père de famille qui s'y attelle. Cela fait trois ans que la famille est dans cette affaire et cela marche. Cela va être donné à un meuble en fonction des cantonais, des manuels, des basses, des basses, des basses. Et cela va être donné à nos vannées à la cité. Avant de se spécialiser dans la fabrication de meubles pour enfants, la famille de Diane Rassoul-Nirine s'est essayée dans la fabrication d'autres types de meubles. Mais c'était avant de se rendre compte que les meubles pour enfants sont plus rentables. Parce qu'ils sont moins exigeants sur les matériaux utilisés, ceux-ci sont plus accessibles et sont disponibles localement. Pour ce qui est des modèles, si les clients ne précisent pas un modèle en particulier, Diane Rassoul-Nirine les crée selon son inspiration. La rentrée scolaire est la période de l'année où les affaires sont les plus florissantes pour Diane Rassoul-Nirine et sa famille. Chez cette entreprise familiale, les prix dépendent des modèles choisis par leurs clients. Une chaise est vendue à partir de 35 000 arrières, un tabouret et une table à partir de 65 000 arrières. Pour le moment, la commercialisation de ce mobilier s'effectue par les réseaux sociaux et par le bouche-à-oreille. Sous-titrage Société Radio-Canada